bonjour à tous là aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo à propos d'un sujet d'examen de psychologie sociale deuxième année qui a été posée en deuxième session à la faculté de toulouse là il ya quelques semaines et en fait j'avais pas pu aller aux examens de première session donc j'ai été aux examens de deuxième session et les notes sont tombées la semaine dernière et ainsi que la correction donc j'ai eu une bonne note j'ai eu 17 il ya eu de bien meilleures notes il y a des gens qui ont eu 19 mais il ya eu aussi eu beaucoup de zéro de deux et beaucoup en fait sur facebook il y avait vraiment beaucoup d'étudiants qui se plaignaient de ces notes très très basses en étant sûr de ne pas avoir fait de hors sujet et du coup je sais pas ça m'a ça m'interpellé un petit peu et je me suis dit bah peut-être je peux vous raconter moi ce que j'ai fait dans ma copie peut-être que ça peut aider certains ça peut aussi générer une discussion et en fait l'idée c'est pas de dire il fallait faire comme ça il ya une correction qui a été proposée par le prof c'était juste pour vous dire moi ce que j'avais fait comment je m'y étais pris et peut-être que ça ça peut être intéressant de voir comment d'autres étudiants s'y prennent alors du coup voilà le contexte donc c'est la deuxième année de licence voilà le sujet donc c'est une épreuve d'une heure trente ou en fait il va falloir rédiger et choisir un des deux sujets donc c'est un format qui ressemble un peu à une petite dissertation rapide où on nous demande de faire une introduction une conclusion un plan des transitions mais c'est quand même pas enfin voilà vous allez voir si vous lisez les sujets c'est quand même très cadré on n'est pas dans la dissertation de philo donc du coup il y avait deux sujets au choix moi j'ai choisi le sujet numéro un qui porte sur sur un phénomène qui s'appelle la normalisation donc c'est un phénomène d'influence sociale et voilà comment je m'y suis pris donc du coup la première chose que j'ai fait quand les copies ont été distribués enfin quand le sujet a été distribué quand on a eu le droit d'écrire sur notre feuille de brouillon première chose que je me suis noté alors c'est pas ici c'est en haut là c'est un petit récapitulatif de ce qu'il fallait que je fasse absolument donc un plan une introduction une conclusion des transitions parce que moi j'ai pas l'habitude de faire des dissertations donc les transitions les choses comme ça j'en fais pas souvent donc me rappeler qu'il faut faire des transitions de donner des définitions des exemples et une expérience donc je mets j'avais même pas lu le sujet en fait que j'avais déjà noté tout ça pour comme un petit rappel en fait des points à cocher j'aurais pu mettre presque des petites croix pour faire des checks quand j'étais contente de moi à la fin du sujet ensuite j'ai lu les deux sujets et j'ai essayé de me décider rapidement je pense qu'il faut pas prendre plus de cinq minutes pour se décider parce que 1h30 ça passe vraiment très vite et pour moi ça a été assez facile le choix parce que dans le sujet 2 alors les deux j'avais tout travaillé le sujet 2 aussi je 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 voyais bien de quoi il était question mais dans le sujet 2 en fait il y avait une des théories la théorie de bême là sur la dissonance cognitive c'est la théorie de l'autoperception c'est vraiment le truc dans le cours qui était le moins clair pour moi c'était pas très clair donc j'avais j'avais compris des choses mais c'était pas très clair donc clairement j'avais pas envie de m'embêter avec ce sujet je crois que l'amphi il était ultra plein ce jour d'examen je pense que on a dû être à 80% au moins enclin à choisir le sujet numéro 1 qui paraissait plus facile donc voilà j'ai choisi rapidement mon sujet je vois que ça parle de normalisation donc qu'est ce que je fais j'écris très rapidement sur le brouillon tout ce qui me vient à l'esprit autour de la normalisation tout ce dont je me rappelle donc par exemple que c'est un mécanisme d'influence sociale que ça va conduire à la création de normes de groupe que ça repose sur un phénomène d'illusion optique le un déplacement autosynétique que c'est un consensus convergence quand est ce que ça apparaît pourquoi ça apparaît enfin bon je me note un peu tout ça je note du bazar ensuite je relève sujet et là je me rends compte que en fait il ya plusieurs choses qui sont importantes c'est d'abord il distingue phénomènes et processus de normalisation donc je me dis ah c'est peut-être pas gratuit il va falloir que je distingue ça moi aussi que je précise là ce qui est un phénomène ce qui est un processus et que je vais pas pouvoir juste parler de normalisation comme ça il va falloir que je parle soit du phénomène de normalisation soit du processus de normalisation et je vais parler des deux mais je vais les distinguer à chaque fois ensuite on me parle de l'expérience de shérif donc bon je vois ce que c'est cette expérience donc il va falloir être très précis dans la restitution de l'expérience donc c'est à dire quand on restitue une expérience il ya au moins je pense trois choses enfin quatre choses vraiment importantes d'abord pourquoi on fait l'expérience donc quelle est l'hypothèse qui est testée quel est le contexte général pourquoi on se pose cette fin quelle est l'hypothèse testée deuxièmement comment on la teste donc c'est à dire avec quelle tâche donc ici par exemple c'est on fait estimer un déplacement c'est une illusion d'optique en fait donc on place des gens dans le noir et on leur fait fixer un point lumineux et en fait on leur demande de combien de je sais pas de centimètres bouge ce point lumineux mais en fait c'est une illusion d'optique ce déplacement donc du coup c'est ça la tâche donc c'est l'estimation du déplacement et ensuite donc deux choses l'hypothèse la tâche troisième chose ce sont les conditions expérimentales qui sont comparées dans toutes les expériences on compare au moins deux groupes donc ici on compare les conditions dans lesquelles on fait réaliser la tâche soit seul puis après en groupe soit en groupe puis seul et ensuite la dernière étape bien sûr ce sont les résultats donc ça c'est je sais ce que j'ai présenté quand j'ai présenté le dispositif de l'expérience de shérif et puis après la suite c'est d'expliquer en fait pourquoi on a ces résultats là donc le ce processus donc l'expérience permet de mettre en évidence le phénomène de normalisation et maintenant je vais expliquer comment on aboutit à ce phénomène donc par le processus de normalisation et pourquoi en fait donc déjà dans quelles circonstances ça apparaît donc il faut pas qu'il y ait de que personne n'ait la réponse qu'il y ait une situation d'ambiguïté etc je voilà un jeu là je j'ai probablement mieux expliquer dans ma copie donc quand est ce que ça apparaît je sais plus ce que je voulais vous dire pourquoi ça apparaît donc ça apparaît parce qu'on veut éviter le conflit parce qu'on a besoin de certitude parce qu'on veut éviter les désaccords donc j'explique un petit peu ça et puis quels sont les effets aussi donc j'ai parlé de la norme de groupe donc du coup mon plan en fait c'était une introduction alors l'introduction je n'étais pas très inspirée donc la chose la plus simple à faire quand on n'est pas inspiré pour une introduction c'est de repartir de plus haut dans le chapitre donc la normalisation ça fait partie du chapitre de l'influence sociale donc mon introduction ça a parlé du phénomène d'influence sociale qu'est ce que c'est donc j'ai pas juste dit la normalisation est une des modalités de l'influence sociale j'ai expliqué ce qu'est l'influence sociale j'ai donné une définition j'ai parlé des autres mécanismes d'influence sociale dans l'introduction pour arriver après à la normalisation ensuite j'ai annoncé un plan d'une manière totalement artificielle nous verrons dans une première partie le dispositif expérimental de h qui a permis la mise en évidence du phénomène de normalisation et dans une deuxième partie nous verrons quels sont dans quelles circonstances ce processus se apparaît pour quelles raisons et quels en sont ses effets quelque chose comme ça donc ma première partie c'était l'expérience de h donc du coup j'ai donné son hypothèse j'ai expliqué l'expérience donc qu'elle est quelle était la tâche qu'elle était quelles étaient les conditions expérimentales quels étaient les résultats j'ai un petit peu été plus loin d'ailleurs dans le corrigé le prof il propose plutôt de le faire en conclusion moi j'ai aussi dit à cet endroit là que du coup cette cette expérience de shérif je crois que j'ai parlé tout à l'heure de l'expérience de h mais je parle de l'expérience de shérif un depuis le début cette expérience de shérif c'est vraiment un paradigme pour étudier les situations de normalisation donc on peut imaginer d'autres dispositifs expérimental expérimentaux pardon et par exemple on a vu en cours l'expérience de deux moments là donc j'ai dit très rapidement ce que c'était ensuite j'ai fait une transition et donc j'ai dit maintenant qu'on a vu en quoi consistait le phénomène comment il se matérialisait on va voir d'où ce qui permet de l'expliquer en fait le processus et donc là ce que j'ai listé donc j'ai mentionné les conditions d'apparition les raisons et j'ai essayé à chaque fois notamment sur les conditions d'apparition de refaire du lien avec l'expérience de shérif parce que du coup dans le sujet ça disait vous indiquerez en quoi cette expérience permet d'établir ce phénomène et comment on peut l'expliquer donc par exemple quand je dis que pour les conditions d'apparition il faut pas qu'il y ait de de enfin qu'il faut pas qu'il y ait une norme établie qu'il faut pas qu'il y ait d'experts que personne ne doit étenir la réponse par exemple je rappelle que dans l'expérience de shérif en fait ce sont juste tous des participants qui ont été tirés au sort donc a priori il n'y a pas quelqu'un qui est plus expert que l'autre il n'y a pas quelqu'un qui est plus engagé dans la réponse que l'autre donc j'essaie de faire du lien entre le processus et l'expérience aussi voilà et après j'ai fait une conclusion où j'ai un peu réouvert vers d'autres d'autres choses qui ressemblent à la normalisation mais qui ne sont pas de la normalisation donc le phénomène de conformité la soumission à l'autorité éventuellement ça qu'en tout cas quand un groupe finit par agir d'une certaine manière on pourrait l'attendre aussi sous d'autres mécanismes c'est pas très clair ce que je suis en train de dire et puis j'ai essayé de faire une petite sorte d'ouverture en disant que en fait c'était quand même un phénomène qui apparaissait dans des circonstances très particulières le fait que des circonstances d'incertitude et que et où en fait tous les individus seraient un petit peu sur le même pied d'égalité ce qui me paraît pas arriver très souvent en fait dans dans la réalité dans la vie de tous les jours on va dire et et voilà et du coup ce que proposait le prof ici en conclusion mais c'était aussi ça d'ouvrir sur d'autres formes d'influence sociale conformisme ou innovation donc bon moi je l'avais fait en introduction ou d'ouvrir sur d'autres situations qui mettent en évidence ce phénomène de normalisation comme l'expérience de de mon moulin j'en avais déjà parlé aussi dans la première partie donc du coup moi j'avais été obligée de trouver autre chose pour la conclusion et après donc juste en termes d'organisation moi je fais pas grand chose au brouillon ça c'est mon brouillon en fait il n'y a pas je rédige pas du tout au brouillon donc je note juste les idées j'avais écrit ça aussi dans mon brouillon une fois que j'ai juste les idées claires sur mon introduction donc par exemple là j'avais noté influence sociale trois phénomènes et puis une définition quelques mots de définition de l'influence sociale j'ai démarré mon introduction tout de suite par contre j'ai pas écrit immédiatement l'annonce du plan parce que j'étais pas tout à fait sûr de l'annonce du plan donc j'ai laissé un peu de place et je suis venue remettre l'annonce du plan une fois que j'avais fini de rédiger la suite et pareil entre mes deux parties la transition je ne l'ai écrite qu'à la fin pour quand en fait j'ai su ce que j'avais vraiment écrit dans ma deuxième partie donc globalement à peu près 30 minutes de brouillon trouver un plan faire des idées avoir les idées claires et puis à peu près une heure enfin le reste du temps donc un peu moins d'une heure de rédaction je me suis gardé quelques minutes pour relire et puis voilà ça va assez vite mais globalement en fait si on lit bien le sujet là le plan en fait il était donné dans le sujet donc moi j'ai suivi ce qui était donné après avoir présenté l'expérience d'abord j'ai présenté l'expérience et puis après j'ai expliqué en quoi elle permettait d'expliquer le processus mais c'est pas exactement ce que le prof proposait dans le corriger il proposait un autre plan mais bon visiblement il m'a mis une bonne note avec un plan alternatif c'était pas un problème et puis surtout les mots en fait ce qui est important là on voit clairement phénomène processus je pense que si on distingue pas ces deux choses je sais pas comment aider sa grille de notation mais je pense que ça c'était un problème et après essayer de pas faire trop de hors-sujet rester proche du de ce qui est demandé là c'est vraiment très carré en fait l'expérience de shérif le phénomène de normalisation le processus de normalisation on peut pas vraiment trop s'éparpiller voilà je sais pas si ça vous a été utile si jamais c'est le cas n'hésitez pas à commenter et si vous avez fait différemment aussi n'hésitez pas à commenter voilà à bientôt